Bonjour ! Dans cette vidéo, nous allons voir comment modifier le nom de votre session sur Windows 10 et modifier aussi le nom du dossier utilisateur. Cette méthode fonctionne sur Windows 10 et Windows 8. Pour commencer, on va renommer la session. Pour ce faire, on va en bas à gauche sur l'icône Windows, on fait un clic droit, puis on va sélectionner Exécuter. Dans ce panneau Exécuter, on va saisir Control en onglet, on appuie sur OK et il nous ouvre l'ancien panneau de configuration. Ici, dans Afficher part, on va choisir Petites icônes, puis on va à Compte d'utilisateur. Ici, on peut aller sur Modifier votre nom de compte. Je vais raccourcir, on va l'appeler Clink au lieu de Clink PC. On clique sur Changer le nom et ça y est, notre nom de session est Clink. Maintenant, on a changé notre nom de session, mais comme on peut le voir, dans notre dossier utilisateur, il a encore l'ancien nom. Pour modifier ce dossier, ce sera un peu plus compliqué, il va falloir passer par une autre session. Plutôt que créer une session, on n'a pas besoin d'en créer une, on va dans l'explorateur de fichiers, on fait un clic droit sur Ce PC, puis Gérer. Ici, on a Utilisateur et Groupe locaux, on va à l'intérieur de l'utilisateur et on a des sessions, dont une session Administrateur qui est désactivée par Sécurité. On va la réactiver provisoirement le temps de faire la modification du nom de dossier. On fait un clic droit sur Administrateur, Propriétés et on décoche ici, le compte est désactivé. On applique, on fait OK, ensuite on va fermer nos différentes fenêtres et comme on peut voir, on a maintenant Administrateur qui fait partie de la liste des sessions. Pour la suite de la manipulation, il faut qu'on redémarre en mode sans échec. La méthode la plus simple, on refait un clic droit sur l'icône Exécuter, on tape MSCONFIG, on clique sur OK. Ici, on va sur l'onglet Démarrer, on va cocher Démarrage sécurisé et on peut mettre le réseau mais vous fait rester en minimal. On fait Appliquer, OK et on clique sur Redémarrer. Nous voilà en mode sans échec. Par défaut, il a ouvert ma session, on va se déconnecter. Ici, on va se connecter en administrateur. Ne soyez pas surpris, la première fois il va vous créer un bureau. Une fois sur le bureau de l'administrateur, on va dans l'explorateur de fichiers, Disque C, Dossier utilisateur. On fait un clic droit sur le dossier qu'on veut renommer et on appuie sur la touche Entrée. Ensuite, c'est là où ça va un tout petit peu se compliquer. Il faut faire le lien dans la base de registre avec notre dossier pour notre session. On peut fermer l'explorateur. On fait un clic droit sur l'icône en bas à gauche, Exécuter. Et à l'intérieur, cette fois-ci, on va taper REG REG EDIT. Nous voilà dans notre base de registre. Il faut bien étendre ici pour avoir de la place. On va étendre sur le HKEY local machine. On va aller dans Software. Dans Software, ouvrir Microsoft. Dans Microsoft, on va descendre tout en bas de la liste. On a Windows NT. On va l'étendre courante version. Et ensuite, on descend à Profil List. Vous allez voir les différentes sessions de votre PC. Pour voir à quoi elle correspond, dans le Profile Image Pass, on sait que ça pointe sur l'administrateur. Ce n'est pas celle-là qui nous intéresse. Nous, c'est celle-là. On voit que le Profile Image Pass pointe sur Clink Espace PC. Donc là, je vais effacer mon PC et les espaces. On va faire OK. Et ici, ça va bien pointer vers le même dossier. J'insiste, il faut que les majuscules, les minuscules, l'espace soient exactement les mêmes. Sinon, il va vous monter des profils provisoires. Pour valider que cela fonctionne, on ferme. On va se déconnecter de l'administrateur. On va choisir l'utilisateur Clink. Si en bas à droite, vous avez un message vous disant que vous êtes dans un dossier temporaire, c'est qu'il y a un problème de casse. Il y a une différence entre ce que vous avez renseigné ici dans le dossier utilisateur et ce que vous avez renseigné dans la base de registre. Une fois qu'on a validé que notre session fonctionne parfaitement bien, on va arrêter le démarrage en mode sans échec. Pour cela, on fait un clic droit en bas à gauche, exécuter. On retape MS Config. Ici, dans démarrer, on décoche le démarrage sécurisé. On applique, on fait OK et on fait redémarrer. Comme on peut voir, mon PC démarre sur la session Clink. On est bien sur mon bureau car il y avait un nouveau dossier. Donc on n'a pas de soucis pour l'ouverture de session. On voit bien qu'on n'a pas de fichiers temporaires ici et qu'on a bien notre dossier utilisateur. Maintenant, il ne faut pas oublier de redésactiver la session administrateur. Donc un clic droit sur ce PC, Gérer, Utilisateurs et groupes locaux, Utilisateurs, Un clic droit sur Administrateur, Propriétés, On coche le compte et désactiver. Appliquer, OK. On a désactivé notre compte. Ensuite, on peut supprimer le dossier administrateur qui ne vous sert pas à grand chose. Il se peut qu'en voulant renommer votre dossier utilisateur, ils vous disent que votre dossier est utilisé. J'ai eu le cas, en fait, ce qui se passe, c'est que dans le gestionnaire des tâches, vous avez un programme installé qui se lance et qui fait appel à un emplacement sur votre session. Donc le plus simple, ce sera de tout désactiver ici dans le démarrage pour être sûr que vous n'ayez pas un programme qui se lance en même temps. Si ça fait appel à votre session, vous ne pourrez pas renommer ce dossier utilisateur. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 A bientôt !